Yes, salut guys, bon matin et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est au magnifique Mont-Saint-Anne. On est l'avant-dernière fin de semaine de chaise. On va en profiter un petit peu pour faire du downhill pendant que la montagne est ouverte. On va aller essayer mon brand-new Evil Insurgent Molette au Mont-Saint-Anne. On va aller voir ce que ça dit. C'est ça, il n'y a pas de plan prédéfini pour aujourd'hui. On va y aller au feeling avec une belle petite ride d'automne. Et si vous aimez le contenu d'aujourd'hui, vous pouvez donner un petit thumbs up et vous abonner. On est le premier sur la montagne. On va aller se faire une petite baptême. Pas de stress, je ne vais pas arriver dans le derrière de personne. Comme ça, ça ne sera pas dangereux. Ça reste quand même une piste d'apprentissage, on peut dire. Et lorsqu'on roule à un certain niveau, des fois on arrive très vite dans le dos des gens. Donc ça, j'aime bien la faire tôt le matin. Ou pour finir la journée. Un petit peu moins de gens dans les têtes, si on peut dire. Donc, il y a le baptême à droite. Juste ici. C'est difficile que c'est le fun de ce petit bête-là. C'est difficile que c'est le fun de ce petit bête-là. Pour voir la rapidité des molettes. Parce que je suis quand même assez rapide dedans. D'habitude, c'est que ça va être un très bon test à savoir c'est quoi la différence de vitesse d'un molette versus d'un 29. Parce que mon reconning n'était pas le 29 le plus rapide. C'est un barc assez court. J'avais quand même des temps assez respectables dans cette piste-là. Puis quand j'avais essayé mon reconning en molette, écoute, ça avait été limite catastrophique. Est-ce que j'aimais pas ça? C'était de la merde. Mais le barc n'était pas fait pour ça. Disons que la géométrie n'était pas calibrée pour ça. C'est l'insurgent pour vrai. C'est le barc qui a été pensé pour ça. C'est pour rien, on pourrait-tu? Non, non. Le barc est fait pour ça. Je commence à être un peu plus habitué à la géométrie. Pas à 100%. Mais en ayant déjà 2500 kilomètres de Missile Wrecker, je suis pas mal habitué. C'est pas le feel d'un evil. C'est pas les barcs les plus stables, évidemment. C'est pas les barcs les plus rapides. Mais c'est tellement poppy. C'est tellement playful et agréable à rider. Même le 20 ans, c'était quelque chose. Donc, je suis pas en territoire inconnu sur l'insurgent. Quelques petites affaires qui vont changer comme le guidon en alu qu'après avoir roulé des guidons en carbone comme le one-up, tu veux plus rien savoir dans le guidon en alu. Plus de vibration. méga que ce bike-là est incroyable pour vrai. C'est fou quand même avec plus de travaux à l'arrière. J'ai l'impression que c'est un bike plus petit. Oh wow! Ce bike-là va tellement tripant en bike park. Quand on poids aller aux Etats-Unis, on va aller essayer ça à Brook Mountain, Highland, Killington, Blue Mountain. Thunders, excusez-moi. Wow! La pièce commence à avoir du vécu, hein? C'est quasiment pas la piste que j'ai faite en street bike il y a deux ans. Mais c'est une piste qui est tellement roulée. Alors, on est dans les nuages, au top du Mont-Saint-Anne. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme image. On a un mat débit en avant que je vois à peine. C'est le mat. Je pense qu'on va faire un petit tordu dans les nuages. Ça risque d'être intéressant. Ouh! C'est pas chiant, c'est humide. Ça, c'est plus une trail. Full tordu. God, il fait fret! Mais c'est pas fret, c'est humide. Ça, ici, c'est plus une trail. Ouh! Bon. Fait que là, les trails sont mouillés. Ça se peut qu'il y ait de la chute dans la lentille. On va essayer que non. On va essayer de l'essuyer une fois de temps en temps. Ah! on va essayer de l'essuyer. On va tester la mallette là-dedans. Ah! 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 God damn ! Ah! là ça se passe bien plus je roule sur le bike là plus je me rends compte la différence de travel justement le reckoning est à 161 lui qui est à 168 ça peut paraître beaucoup mais je commence à filer un petit peu le petit 160 du reckoning avec le temps même avec un push c'est un shot qui paraît progressif qui donne carrément le film d'avoir 180 de travel en arrière je le sentais que 160 c'était un petit peu limité pour ce que je faisais et pour la vitesse que je le faisais ça c'est de la ligne je pense que les autres n'ont même pas compris ce que j'ai fait il est arrivé sur le bord c'est qu'il voit ce que il passe là lui ha! ha! Je suis un petit cheval de checalant, bien vite, hein... Heille, le bike est rapide, pour vrai, là! J'ai le feeling que ça allait être plus lent à cause de la 27 en arrière... la place critique elle n'a pas pédalé ici ok j'adore cette bike là wow les trucks ne sont pas encore parfaitement slettés mais ça s'en vient oh il y a de la feuille ici on va se watcher oh regarde la feuille c'est ça cette section-là est super la faune mais une des sections critiques à cause des grosses roches dans le chemin qui ne se sautent pas qui vont carrément bloquer votre route en avant et vous faire passer au vert de bord comme celle-ci c'est donc important de regarder très loin en avant vous assurez d'amener le bike à la bonne place pour ne pas coincer votre route en avant dans ces roches-là car ça va être un crash assuré on essaie de garder le flow dans cette section-là pas facile ligne de merde ça j'ai hâte de voir mes temps pour ouvrir la ligne de merde encore du pied une course je ne bouge pas à droite ça c'était du dépassement oh my god en molette ça passe ici wow wow bon full tordu ou barbelé je pense qu'on va être barbelé wow 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 so cool wow 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 je vais savoir quand canter le bike puis hop comment le canter wow wow on..? comme ça va c'est Smash je vais hop, c'est oh, qu'elle va être pissante on va scratcher au malgré le 27-5 en arrière oh, grippe le dérailleur, excusez il y a de bien enchanté encore, c'est cool oh, wow, la molette, c'est débile wow ça glisse, par exemple énormément de racines dans cette piste-là oh my god, je suis en amour avec mon molette j'avais tellement peur que ce soit moins rapide bon, les plages penchent plus rapide on va voir la fin de la journée avec Strava mais tu sais, ton 29 qui est plus lent à accélérer une fois que tu as ta vitesse, tu la gardes plus longtemps mais, les 27 sont plus rapides à accélérer ils perdent leur vitesse plus vite mais, c'est parce que tu n'es pas tout le temps à très haute vitesse puis dans des petites sections comme ça il y a plein de petits switchbacks c'est fou comment la 27 est efficace en arrière évidemment, ton 29 en avant te permet de passer les obstacles de manière beaucoup plus facile qu'avec une 27 wow on va aller essayer une petite adorée oh, je pense que je manque d'air dans la fourchette on va se watcher ah, il y a du monde qui pense à côté du pas oh, ça passe quand même vite sur la roche intéressant je pense que ça C'est parti ! Maintenant dans la piste c'est un destroy ! Qui est rendu très destroy ! Ah ! Non, ça c'est pas un bon moyen de faire un bon temps ! C'est parti 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 !